Yo, on se retrouve aujourd'hui, je sais même pas quelle journée, non on est samedi, il est 6h30, bon aujourd'hui le petit défi c'est de faire 3 Reims 3 en vélo parce que je vais accompagner un pote en fait qui va faire sa plus grande sortie qui va faire 130 km et du coup il part de 3 il va à Reims parce qu'il fait ses études là-bas et par contre moi je vais faire le retour donc ça va faire un gros 300 km, on peut croire que c'est rien après avoir fait beaucoup plus mais ça reste quand même beaucoup de kilomètres voilà donc il est 6h30 je vais partir là en journée à 3 et puis c'est parti quoi là je suis à bouillis bon je peux vous cacher je suis quand même déjà fatigué ça fait un petit vent je me suis pas élevé à 5h45 mais bon ça va le faire et puis bon je vais vous amener tout au long de cette de ce petit périple j'espère que ça vous plaire allez on se retrouve tout de suite bon on se retrouve j'ai rejoint arthur là je suis à saint julien donc à 3 donc voilà salut arthur salut petit coucou pour la petite histoire son vélo c'était mon vélo avant avant que je passe au bianqui et de toute façon avec un vélo comme ça il peut que réussir à aller jusqu'à allez on se retrouve tout de suite on est sur une longue vélo voie de merde si on crève pas on a de la chance mais bon ça devrait le faire c'est ultra plat je pense on en a pour 20 bornes de vélo voie puis on verra par la suite quoi on est protégé du vent en tout cas parce que normalement on l'a plein de faces bon on vient de quitter cette vélo voie là comme je l'ai dit on a dû faire au moins 25 30 qui aiment de vélo voie et bien sûr qui dit vélo voie qui dit crevaison bon on a heureusement qu'arthur il avait une chambre à air on a pu changer ça et puis on va repartir quoi mais bon j'en étais sûr mais tout le temps les vélo voie il ya toujours des trucs de merde des petits gravillons des branchages des trucs ça a pas loupé j'espère que il y aura pas une deuxième fois parce qu'il avait qu'une chambre à air et moi j'en ai qu'une aussi et il va falloir que je fasse le retour aussi donc bon on verra allez on on va repartir bon là on est en pleine pampa c'est que des champs de merde là c'est fou le vent de face puis c'est pas un mythe regardez le temps en face comme d'hab rince il fait moche alors que juste derrière on voit pas mais il y a ciel bleu et tout donc bon voilà pourquoi on aime pas rince bon allez à tout à l'heure bon c'est on s'arrêtait à une boulangerie sauf que le problème c'est qu'ils prennent pas la carte on est en 2021 et encore des boulangeries dans un gros village en plus qui prennent pas la carte donc bon c'est tout heureusement on a des petits biscuits on verra un prochain village ou à rince un tant pis sinon ça va ça roule bien il ya toujours ce vent de face mais ça avance ça avance on recule pas quoi donc ça va le faire 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 bon on s'est arrêté dans un petit chemin à côté de la route il doit nous rester 25 bandes je crois 20 bandes avant d'arriver à reims bon je peux vous mentir arthur il est sec il est sec c'est comment arthur là c'est comme un tortue il commence à comprendre ce que c'est les longues distances mais bon franchement c'est cool on avance plutôt bien on devrait arriver je pense 20 km dans je sais pas 45 minutes au moins ce que là ça va commencer à monter un peu puis voilà prochaine vidéo devant la cathédrale et voilà je suis arrivé à reims tac le seul truc beau avoir à reims non en vrai ça va j'ai passé cinq ans en plus donc voilà on est à la moitié j'ai déposé arthur chez lui il était à chasse mais bon bon du coup il reste que le retour mais bon normalement j'ai le vent dans le dos donc ça devra aller beaucoup plus vite et arthur à la fin il était sec donc on a pris un peu plus de temps que prévu mais ça devra le faire allez on se retrouve sur la route on se retrouve sur la route là ça fait un petit moment que j'ai quitté reims ça roule vraiment bien parce que là j'ai le vent dans le dos je me suis tapé un peu de pluie pendant je sais pas 20 minutes mais là c'est plus vers ma gauche donc ça va parce que le vent il est trois quarts d'eau à peu près mais sinon ça roule vraiment bien je vais vite être entré je le sens après c'est des routes un peu chiant que j'ai une droite mais ça va ça va pour le moment allez on se tient au courant petit arrêt normalement si je dis bien normalement il doit me rester un peu plus de 30 km soit normalement une heure un truc comme ça là j'ai fait un petit arrêt parce que c'est vraiment trop chiant la vélo voir c'est le truc le pire au monde c'est ultra redondant et vraiment pas du tout amusant donc je préfère me faire une petite pause psychologique qu'on va dire et boire un coup et puis voilà après on part et je pense que je m'arrêterai pas jusqu'à jusqu'à la maison jusqu'à bouilly quoi donc pour boucler c'est 300 km là j'ai eu de la chance quand même sur le retour j'ai eu quand même quasi tout le temps le vent dans le dos en même temps on l'a eu que de face à l'aller donc donc ça fait plaisir on va dire et puis je pense que prochaine petite vidéo de face je serai à bouilly putain trop drôle enfin drôle pas trop je suis bloqué je voulais prendre la côte de mon gueux j'arrive et putain il ya une course de voiture je suis comme une merde je suis obligé de faire demi-tour ça va me rajouter peut-être des bornes j'espère pas mais bon de toute façon là je vais pas faire la course de côte donc les voitures là je pense ils vont me démonter je suis pas sûr mais bon bah c'est tout demi-tour demi-tour là bas c'est 3 et moi je veux aller à bouilly bon allez à tout de suite et voilà je viens d'arriver avec le petit bianchi je suis à bouilly c'est bon les gars bouilly rince bouilly c'est fait 300 je pense si on va bien 300 bornes 1,9 l'objectif c'était au moins d'être en dessous les 10 heures donc c'est fait et mes petites supportrices quand j'arrive sont contents bon bah voilà bon dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé l'aller c'était un peu dur avec le vent de face après ça va j'étais avec arthur donc on peut soutenir etc puis le retour avec le vent dans le dos ça va après à la fin forcément un peu mal au cul et c'est la vélovoix là c'est trop chiant les vélovoix jamais conseil ne faites pas de longue distance sur des vélovoix vous allez mourir non mais sinon c'était cool et ça fait un bon entraînement quoi pour la suite allez salut et entre nous c'est parti